Yo les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing Je sais pas si ça date mais ça me fait bizarre d'en faire une Aujourd'hui on va faire l'unboxing d'une paire dont j'avais parlé dans une très très ancienne wishlist C'est tellement loin, je pensais jamais que j'aurais cette paire C'est une Vapor Max Off-White comme vous avez vu dans le titre de toute façon Je vous avais demandé quel était votre coloris préféré entre la blanche et la noire Vous avez dit la noire donc je fais la noire en unboxing Je sais que c'est une paire qui date mais je pense que dans le moment je me suis assez répété La mode je m'en fous, la mode actuelle je m'en tape S'il y a une paire que je trouve belle, peu importe depuis quand elle est sortie, je vais essayer de la choper quoi Et la Vapor Max Off-White je l'avais pas et je la trouvais toujours magnifique Donc dès que j'ai pu la choper, je l'ai chopé quoi Je sais même pas à quoi ça ressemble une boîte de Vapor Max J'ai des potes qui ont des Vapor Max normales, genre pas Off-White Mais la boîte je sais pas à quoi ça ressemble, le confort j'en ai aucune idée non plus J'espère que j'ai pris la bonne pointure, j'ai pris 45, j'ai hâte C'est parti ! Je sais pas si vous vous rappelez mais je vous avais dit que j'avais participé à un giveaway sur We The New Et là j'avais commandé plusieurs paires Et là cette paire elle est arrivée en dernier Je sais pas pourquoi, genre séparément des autres Du coup je l'ai rejeté dans ce petit carton séparément Je vais directement la sortir et on va regarder la paire Donc voilà la boîte Donc c'est une Vapor Max Off-White Là je vais vous montrer la noire D'ailleurs non, autant être précis, c'est une R Vapor Max Off-White Elle date de 2018 Donc moi j'ai pris en 45, j'espère que ça va être la bonne taille J'ai jamais testé, j'ai jamais porté de Vapor Max de ma vie Donc voilà la boîte, tout simple Hop Bon je vous avoue que je m'en fous un peu, j'ai surtout envie de voir la paire là Voir à quoi elle ressemble Ah ouais elle est belle quand même Pinaise D'habitude moi j'aime vraiment pas les paires noires Mais là le design ça m'a... Bah ça m'a plu La matière de la paire on appelle ça du Flick Knit Donc c'est à peu près comme ça pour toutes les paires de Vapor Max Avec une semelle qui fait un peu penser à plusieurs bulles d'air Moi je kiffe le design, c'est archi original et futuriste La paire est ultra légère et au niveau du dessus, du upper de la paire C'est bah évidemment c'est ultra malléable Le Flick Knit c'est archi léger Je pense que c'est parfait pour l'été ça Par contre en hiver tu vas avoir froid si tu portes juste ça Parce que clairement je pense que la matière laisse tout passer quoi Pour ceux comme moi qui ont jamais porté de Vapor Max avant Bah le Flick Knit c'est archi léger comme matière c'est un peu assimilable au tissu Donc ouais une matière très très légère, très très fluide Moi j'aime bien Made in China, skip Nike Sportswear Et on redit que c'est Made in China Je sais pas si je dois enlever la partie rouge là Parce que sur les photos que j'ai vu de la paire Elle était encore là tu vois Donc je crois que je vais la garder On a un gros swoosh translucide juste ici Donc franchement la paire est originale de ouf moi j'adore Après c'est un style hein C'est normal que ça ne plaise pas à tout le monde En tout cas je suis grave pressé de la tester Voir comment je me sens dedans La paire est légère en main Donc j'espère vraiment qu'elle sera légère et agréable à porter Je vais la porter directement comme d'habitude les gens Et je vais vous donner mon ressenti Et vous dire comment ça taille Grès surpris mais la paire est ultra confortable Déjà elle est archi simple à enfiler Genre bon je vais pas dire un chausson Mais c'est une des paires les plus simples à enfiler que je connaisse Avec la 350 V2 forcément Elle est légère comme j'espérais Donc pour ça je suis archi content Et ça sert bien le pied Pas trop mais comme il faut Tu vois ce que je veux dire Et j'ai même l'impression que la bulle d'air te grandit de quelques centimètres Donc ça c'est personnellement un effet que je kiffe Elle tient bien le pied mais je trouve pas que genre ça étouffe Comme c'est une matière ultra légère et ultra fine Moi je trouve ça grave agréable à porter Bon après clairement je me verrais pas faire du sport avec Parce que la matière est tellement fine Genre j'aurais peur de la déchirer Tu vois ce que je veux dire Je sais pas à quel point elle est résistante Donc perso je prendrais pas de risque là dessus Après si certains portent des vapors max pour le sport Et qu'ils s'en sortent très bien Bah n'hésitez pas à me le dire Ça va peut-être me rassurer Même si quand même c'est bizarre de faire du sport avec du off-white Faut pas abuser Vu le prix de malade de cette paire Ce serait quand même archi con de la porter pour le sport Même si je l'ai pas payé Donc ouais 45 Le pied est bien serré Donc je pense que c'est fidèle à la taille Y'a pas de soucis Si vous devez prendre une vapors max dans votre vie Prenez la taille normale Je pense que ça ira très bien Voilà les gens J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la paire Perso je kiffe le design Ça change totalement de ce que j'ai J'ai pas du tout de paire similaire en fait J'attends vos avis tranquille en commentaire Portez-vous bien les gens Tchouuuuus Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501